Cher Stéphane, merci de nous faire l'amitié de venir ici dans ce sanctuaire Notre-Dame de Montlijon. Merci beaucoup, Don Paul. Si vous aussi vous promenez dans les collines du Perche en Normandie, vous verrez surgir de nulle part en plein milieu des champs une basilique majestueuse dressée comme une flèche vers le ciel. Montlijon, pour moi, c'est un coup de cœur. Que l'on soit croyant ou pas, chaque fois que je me rende en ce sanctuaire, je suis ému par la beauté et par la paix qui s'en dégage. J'en ressors toujours joyeux même, et je ne suis pas le seul. Des milliers de personnes viennent dans ce lieu de pèlerinage et de recueillement chaque année. Elles se laissent toucher par cet édifice illuminé par des rayons colorés que filtrent d'incroyables vitraux. Ces pierres ont une sacrée histoire. Elles sont nées de la détermination d'un homme de la fin du 19e siècle, Paul-Joseph Buguet. Son désir ? Que personne n'oublie les défunts. Buguet est un homme de feu qui va courir le monde pour convaincre de son projet. Ainsi naît cette basilique pour laquelle il fait travailler les meilleurs artisans de l'époque. Tailleurs de pierres, maîtres verriers, charpentiers, menuisiers, sculpteurs et mosaïstes. À peine les fondations posées, les foules se déplacent et viennent ici se souvenir de leurs chers défunts. Aujourd'hui, ce patrimoine, ces pierres ont besoin de vous pour continuer d'exister et d'apporter la paix à ceux qui les visitent. Alors, du fond du cœur, je compte sur vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501